Salut tout le monde, cette fois-ci sur Blender, on va continuer l'apprentissage au niveau du module préférence, quand je vais ici, Edit Preferences, je vous ai expliqué comment fonctionnait au niveau de l'interface avec les différents modules, on a vu la dernière fois de thème, cette fois-ci on va voir Viewport. Alors là vous me voyez au niveau de la caméra, petit aparté, mais je n'ai pas mis l'écran vert, enfin le fond vert derrière moi, ce qui fait une chaleur à crever, moi je suis en sud, c'est l'horreur, c'est pareil si je vous mets le ventilo, vous allez voir que d'à ce coup ça va être la folie, vous allez entendre un bruit qui va faire, enfin ça que j'ai fait ma vidéo sans ventilateur, et croyez-moi, je vais souffrir, bon, petit aparté, mais comme je rentre des vacances, je vous avouerai qu'il fait super chaud dans le sud, donc le but de cette formation, de cette vidéo, pardon, petite déformation professionnelle, nous allons voir le Viewport, on va voir l'onglet Viewport et on va se pencher sur le display, ici vous pouvez voir quelque chose d'intéressant, donc là je vais minimiser ça pour l'instant, vous pouvez voir quelque chose d'intéressant qui est ma prochaine formation, qui apparaîtra bientôt sur frtuto.com, où vous pourrez apparaître apprendre à modéliser tout cela de A à Z, bien entendu vous verrez, je vous ferai une vidéo de présentation pour expliquer ce qu'il en est, si par hasard vous ne me connaissez pas et vous souhaitez savoir comment je travaille, je peux vous proposer, là je vous montre la vignette, je peux vous proposer une formation gratuite, soit sur la plateforme Udemy, soit sur la plateforme frtuto.com, où vous allez retrouver à peu près deux heures de vidéos qui vous expliquent Blender, c'est vraiment les bases des bases, c'est pour les super débutants et les super débutantes. Bon, penchons-nous maintenant sur le fameux module qui nous intéresse, donc je vais aller dans Preferences et on va regarder celui-ci, alors déjà vous pouvez voir que ici on a des informations, là je vous l'entoure en rouge, c'est marqué User Perspective et on est en Scène Collection Murs, bon très bien, imaginons je vais cliquer sur cet objet, là il me dit Scène Collection L'Emplave, vous voyez qu'à chaque fois, en fin de compte, dans mon élément, si je prends par exemple celui-ci, il va me dire Scène Collection Coussin et ainsi de suite. Donc celui-ci va donner des informations très intéressantes et vous allez retrouver ici au niveau de l'objet Info. Si je décoche celui-ci, celui-ci disparaît. Pareil au niveau du View Name, là je suis en User Perspective, si je fais ça, ok, c'est pareil. Si par exemple ici j'appuie, je vais mettre comme ça, j'appuie sur 5, je suis en orthographique, vous voyez bien que si je désactive celui-ci, ces deux endroits-là vont disparaître. Je mets par exemple en 3, donc vue de côté, pardon, vue de côté et ainsi de suite. Bon, vous avez compris, rien d'extraordinaire. Ensuite ici, vous avez le Playback Frame Rate FPS, c'est des frames par seconde. Alors c'est-à-dire que quand je vais ici lancer l'animation au niveau de ma timeline, vous allez voir que d'un seul coup, vous voyez, on a les frames qui défilent ici avec différentes informations. Là aussi, si vous n'avez pas coché celui-ci et vous relancez celui-ci, vous verrez qu'on aura que ça qui va paraître, mais pas par contre les frames par seconde. Ce qui peut être très intéressant, surtout quand vous allez vouloir modéliser, ça sera une autre formation que je suis en train de préparer par rapport à un petit robot. Il va y avoir tout par rapport à la gestion des armatures, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire là-dessus. Évidemment, c'est très intéressant de voir ce qui se passe. Ou alors simplement, quand vous êtes en train de jouer à un jeu, d'un seul coup, vous avez votre FPS qui est en train de diminuer. Ça veut dire que d'un seul coup, il va y avoir du mal à souvent, on va dire 50 FPS, 60 FPS, c'est pas mal. On peut aller bien plus moins, bien entendu, mais dès que vous allez descendre vers les 20 ou 15 FPS, là, ça devient très compliqué et votre jeu va être comme saccadé, dans le cas d'un jeu, bien entendu. Alors ensuite, si je clique par exemple sur la lampe là, on va cliquer ici, on va cliquer ici, on va taper sur la touche tabulation et vous allez voir votre gizmo qui va apparaître. C'est ça le gizmo. La taille de votre gizmo, tout simplement, vous allez pouvoir le monter ou le descendre. Si vous voulez le remettre à la taille d'origine, bouton droit de la souris, reset to default value. Alors ici, ensuite, vous avez le HDRI preview size. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir modifier la taille de votre HDRI preview. Au début, je me suis dit, mais où je vais trouver ça? Je vous avouerais que je ne comprenais pas trop. Eh bien, en fin de compte, vous allez le retrouver par exemple au niveau du module shading. Quand vous venez ici, je vais un petit peu bouger celui-ci. Vous pouvez voir qu'ici, on a la taille de HDRI preview size. Et si j'augmente, on va pouvoir augmenter ou diminuer ces fameux deux sphères qui vont me donner un peu l'aperçu que je vais avoir et avec ici, soit en solide, soit avec la map HDRI. Si je viens ici, pareil, bouton droit de ma souris, reset to default value. Parfait. Je reviens ici. Je reviens au niveau de layout. Et si on regarde par rapport à ça, qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester ici 3D viewport axes. Quand je clique ici, si je mets off, là, je vous entoure en rouge. Vous allez voir que d'un coup, ce qui était ici a disparu. Pourquoi? Parce qu'on peut faire en sorte, on peut le désactiver tout simplement. Je vous avouerais que c'est vrai que je le laisse toujours par défaut comme ça, mais je ne suis pas obligé parce que je ne m'en sers jamais. Une fois, je ne dis pas que c'est inutile, mais moi, je ne m'en sers pas. Donc, vous allez pouvoir soit le mettre ici à off. Vous voyez que celui-ci disparaît, soit le mettre en simple axe. Donc, vous avez des axes comme ça qui peuvent être sympa. C'est un peu plus discret, on pourrait dire. Ou alors le mettre interactive navigation. Dans ces cas-là, vous avez carrément, vous pouvez cliquer sur les éléments. Vous voyez, on va pouvoir faire moins Y, plus Y et ainsi de suite et travailler différemment. Et pour finir, on a ici le size. Le size, en fait, c'est que vous allez pouvoir modifier celui-ci en fonction. Ça peut être par exemple pour les personnes malvoyantes qui voudraient un petit peu agrandir celui-ci qui en a besoin pour travailler. Voilà ce que je voulais vous expliquer par rapport. Donc, c'était Blender préférence pour le module Viewport, onglet Display. Bien entendu, pour la prochaine vidéo, on verra Quality, après Texture, Sélection et ainsi de suite. Et chaque fois, chaque fois, j'essaye de bien vous expliquer les choses, sachant que là, je travaille à l'heure actuelle sur la version 3.3 Alpha. Donc, autant dire que bientôt, il y aura la 3.3 LTS. Moi, j'aime bien travailler avec les LTS, surtout par rapport à mes formations. Ça me permet de vraiment avoir quelque chose de stabilisé. Certaines personnes disent, je n'aurai pas l'intérêt. Moi, c'est mon choix. Et puis, c'est tout. Donc, pour finir, histoire de faire un peu de publicité par rapport à mes formations, comme je vous ai dit, sur le site frtuto.com, vous allez retrouver mes différentes formations. Celle que je vous disais, c'est celle-ci. Blender, initiation gratuite. Après, vous allez pouvoir retrouver d'autres formations qui sont payantes. Vous avez les bases. Enfin, vous regardez, vous devez voir. Vous regardez ici, vous verrez que je fais en sorte de travailler par thème. C'est-à-dire, je vais travailler sur les mèches, les primitives de type mèche, curve, surface, métabole, et ainsi de suite. Si vous ne savez pas ce que c'est, regardez, au moins, vous aurez une preview. Ça vous permettra de voir ce qu'il en est. Autre élément, si je vais sur la plateforme Udemy, là, c'est une autre formation que j'ai mise qui fait 15 heures. Donc, elle est à 70 euros, mais très souvent, Udemy fait des promotions. Regardez là aussi la preview, si ça vous intéresse. Je vous explique énormément de choses sur les outils de modélisation. Et avec d'autres formations, autre que Blender, ça peut être TinkerCAD, Sculptris, HeadbrushCore, et ainsi de suite. Et voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. Je vous souhaite aucune bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.